Au niveau de l'appui de Enabel dans la formation professionnelle, je pourrais d'abord parler de l'offre de formation qui a été soutenue et améliorée, en particulier pour le niveau enseignement des métiers au Burundi. Donc ce sont les curriculats pour 20 métiers dans 11 filières différentes qui ont été conçus. Donc ce sont des métiers dans le domaine du bâtiment, l'électricité, la soudure, la maçonnerie, dans le domaine de la transformation alimentaire, les services, l'informatique. Donc ça c'est au niveau du contenu. Et sur terrain, ce sont 18 centres de formation, centres d'enseignement des métiers qui ont été soutenus pendant plusieurs années à améliorer leur offre. Chaque année, ils ont pu ouvrir de nouvelles filières, augmenter leur capacité d'accueil. Les niveaux des formateurs ont été renforcés. Et dans ces 18 centres, un total de 16 000 jeunes ont pu suivre une formation. Et le centre de formation professionnelle de Mange, nous avons 10 filières pour le niveau CM. Nous avons aussi 3 filières pour le niveau CFE. Et au niveau de l'apprenant, nous avons 456 apprenants. Dans toutes les filières, nous avons des équipements. Je commence par exemple la mécanique au ton. Nous avons eu les véhicules didactiques. Nous avons eu les équipements, les boîtes d'outils mécaniques. Et d'autres choses concernant la filière mécanique. En plus de ça, nous avons aussi dans la filière de couture. On nous a donné des machines à coudre. Sans oublier que les machines qui existaient, on les fait toujours en maintenance pour qu'elles continuent à fonctionner. Nous avons aussi les unités d'appui pédagogique. Qui vont nous aider aussi à continuer à être autonomes, même à son départ. L'Enabel a aussi pu construire des batements, surtout des atériers. Nous avons l'atelier de soudure. Nous avons l'atelier de TIAIA. Et maintenant, nous sommes tentés de construire un chantier de formation, un bloc composé par deux ateliers avec une salle de réunion et une savonnerie aussi. L'Enabel nous a donné un transformateur parce qu'auparavant, le centre avait peu d'énergie. Mais cette fois-ci, avec le don d'un transformateur, nous travaillons aisément. Nous avons l'énergie solaire au niveau du bilan. Cela va nous aider à ce que les machines informatiques, les imprimantes, les bureaux ne puissent pas s'arrêter à cause de la marque du cours. Au niveau d'un deuxième résultat, c'est au niveau de l'insertion de ces jeunes qui ont été formés dans les centres. Donc, ils ont pu effectuer des stages chaque année. Ils ont pu lancer des projets. Et sur base d'un échantillon de 1 500 jeunes, on a pu constater que 55% des sortants de ces centres ont trouvé un emploi après deux années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada